Et bien bonjour à tous c'est Envivius et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu des termes et des abréviations de Star Wars de la République. Donc Hologuide ont sorti plus précisément Benoit Vareo je crois, a sorti un guide il y a plusieurs mois assez complet, vraiment où il parle de toutes les abréviations etc qu'on entend sur Swatter en discussion. Parce qu'effectivement quand tu rejoins un vocal sur Discord avec des joueurs de Star Wars et qu'ils parlent avec des abréviations et que toi t'es pas forcément familier avec le truc, c'est un peu galère à comprendre. Sachant que c'est assez spécifique, en mode bien sûr on va utiliser du vocabulaire MMO mais il y a aussi des trucs qui sont propres à Swatter. Donc dans cette vidéo je vais pas être aussi complet que lui tout simplement, donc je vous mets bien sûr le lien de l'article dans la description si ça vous intéresse. Donc on va repartir des bases des abréviations et puis je vais vous montrer quelques utilisations pratiques sur la flotte avec les abréviations par catégorie. Donc déjà on va commencer par quelques abréviations de style de jeu, donc qu'est-ce que ça veut dire le PVP ? Donc le PVP c'est-à-dire player vs player, donc ça veut dire en gros joueur contre joueur, donc c'est quand vous allez vous mettre sur la tronche avec d'autres joueurs. Ensuite PVE, donc on pourrait traduire ça en français par JCE, soit joueur contre environnement, donc c'est justement la même chose mais contre des intelligences artificielles quoi, donc des ordinateurs. Et ensuite il y a le RP au niveau de style de jeu, donc le RP ça va plutôt être le roleplay, donc ça va être les gens sur Sotor qui vont plus s'inventer un background pour leur personnage, et plutôt ils vont s'amuser à faire des trucs comme ça, à se dire que c'est des sites etc. Bon je caricature un petit peu, mais c'est en gros ça. Donc ensuite il y a plusieurs abréviations, je vais vous donner plusieurs abréviations générales. Donc première abréviation assez générale c'est le backped, donc quand vous backped en fait, de base c'est quand vous appuyez sur S et que vous faites ça que vous reculez quoi. Donc en général le backped ça va être un terme assez péjoratif, quand on peut se foutre de vous parce que vous êtes en train de backped, typiquement en fait, quand vous avancez vous allez à une vitesse assez rapide, et quand vous backped, vous allez beaucoup moins vite. Donc en général c'est plus optique de faire ça et puis de se tourner quoi et d'avancer plutôt que de reculer. La seule utilité c'est pour faire des datacrons à la rigueur, je comprends puisque faire des petits pas en arrière ça peut être utile, mais en général il y a pas mal de gens qui vont dire que backped est une aberration. Ensuite il y a le buff, donc deuxième abréviation en vrac, le buff c'est ceci, donc ça c'est mon buff de classe, mais en général on voit les buffs ici, donc là vous voyez que j'ai mes buffs de steam, j'ai mes buffs de classe et j'ai mon sprint, et donc c'est des bonus tout simplement qui sont appliqués à votre personnage, donc voilà ça c'était mon buff de classe, et parce que j'ai fait les 4 essuels de classe, j'ai débloqué tout simplement les 3 buffs. Ensuite on a aussi le cut, donc troisième abrévation en vrac, donc c'est un sort qui va vous permettre d'interrompre l'adversaire, que ce soit un boss en PvE ou un joueur en PvP, vous pouvez utiliser ce sort pour tout simplement l'interrompre, et il ne pourra plus utiliser ce sort pendant 4 secondes, donc c'est assez utile, notamment sur les adds en PvE, quand ils vont se heal, ils castent un soin, hop tu le cut, c'est assez pratique, ou alors même en PvP, le mec il est en train de se faire un soin obscur, tu peux très bien le mettre une interruption, donc c'est un sort que t'as au niveau 18, sur toutes les classes, donc par exemple sur le chevalier Jedi, c'est le coup de pied de force il me semble, bah voilà sur cette classe c'est le choc ça s'appelle, une autre abrévation en vrac c'est le grab ou le pull, donc pull P-U-2L, lol, tout simplement c'est quand vous allez amener vers vous un objet ou quelqu'un, donc par exemple si je suis en sorcier Sith, je peux grab vers moi ou pull, je peux prendre une personne et je peux la ramener vers moi, donc notamment c'est assez utile en sorcier heal, quand t'as un mate qui est un petit peu mal ou qui est mal placé, hop tu l'amènes vers toi, donc ça veut dire ça, et ensuite dernière abréviation en vrac c'est NVM, donc ça ne veut pas dire comme Marie Le Pen le dit si bien, nique ta mère, voilà, ça veut dire nevermind, nevermind qui vient de l'anglais du coup, et ça veut dire en gros laisse tomber. Donc ensuite on va voir quelques petites abréviations de classe, donc en fait les abréviations de classe en général c'est juste les noms des classes en anglais, mais effectivement si vous avez votre jeu en français, ça peut être un peu galère de comprendre. Donc première abréviation de classe c'est SENT, donc S-E-N-T, ce qui est l'abréviation de Sentinelle quoi, il y a aussi Guardian, donc ça c'est assez transparent, c'est l'abréviation de gardien, il y a Mara, donc ça c'est pour le maraudeur, donc celle-là est un peu plus compliquée, c'est Jug, donc Jug, quand vous entendez Jug, ça veut dire en gros Juggernaut, donc ce qui est la traduction de Ravageur. Ensuite on a le Sage, donc le Sage pareil c'est pas du tout transparent, si vous le savez pas c'est compliqué à trouver, c'est la traduction de l'érudit, vous avez Shadow, donc Shadow ça veut dire ombre, donc l'ombre Jedi, vous avez le Sork, donc Sork un peu comme en français le sorcier, vous avez le Sine, donc le Sine c'est la classe que j'ai actuellement, l'assassin quoi, l'assassin site, vous avez l'Opère, donc Opère pareil c'est un peu galère à trouver, c'est Opérative, Opérative qui est l'agent secret, on a le Sniper, donc Sniper c'est, ou parfois qu'on appelle en vocale TE, donc Tireur d'Elite, vous avez le Mando, donc le Mando c'est le Commando, pareil c'est assez transparent, vous avez le VG, donc VG c'est Vanguard, et Vanguard c'est l'avant-garde quoi, et vous avez aussi le PT, donc le PT, PowerTech, donc ça ça veut dire le spécialiste, donc pareil un peu galère à aller chercher, étant donné que la traduction est assez bizarre en français, donc maintenant on va voir les abréviations de RAID, donc les RAID ce sont les opérations dans ce photore, et normalement on en voit pas mal, même si je regarde dans le chat, bon il est assez tôt, il est 9h du matin, on est à dimanche, donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'OP, mais du coup au niveau des abréviations de RAID, on a TFB, qu'on va parfois appeler Asation, donc TFB qui veut dire Terror From Beyond, donc alors attendez hop, peut-être que je peux aller dans ma page, dans ma page des OP, donc c'est cette opération là, Terror From Beyond, qui est en fait cauchemar venu d'ailleurs en français, qu'on appelle parfois Asation, parce qu'en fait l'opération se place sur le lieu qui s'appelle Asation, donc ensuite on a KP, alors il faut que je trouve, donc ça c'est KP, donc c'est Caragas Palace, donc le palais de Caragas en français, qui est une des plus vieilles OP du jeu il me semble, une OP qui a été ajoutée au niveau 50, ensuite on va avoir SNV, donc SNV qui veut dire Scum and Villani, comme vous voyez ici, donc c'est un RAID qu'on va aussi appeler parfois Darvanis, parce qu'il se passe sur le lieu qui s'appelle Darvanis, du coup, pourquoi SNV, parce que Scum and Villani, et on met le, au lieu de dire end, on dit N, donc parfois dans le chat vous allez voir SNV, on va avoir quoi ? On va avoir EV, donc EV c'est Eternity Vault, donc ce qui veut dire en fait la chambre de l'éternité, pareil, un des plusieurs RAID du jeu, un des RAID qui est sorti au niveau 50 quoi, on va avoir aussi parfois Duxun, donc DXUN, qui est en fait la nature du progrès, donc la nature du progrès qui est le nouveau RAID qui est sorti il y a genre 1 an, à peu près, ouais, et du coup en fait comme il se passe sur le lieu qui s'appelle Duxun, et ben tout le monde appelle ça Duxun comme ça, la nature du progrès, ensuite on a EC, donc EC qui est Explosive Conflict, donc qui est Conflit Explosif en français, et du coup pareil, c'est un assez vieux RAID ça je crois, et ensuite on a aussi Gods, donc où est-ce qu'il est ? Donc ce qui est Gods from the Machine, donc qui est en gros la vallée des dieux des machines, je crois c'est en français, et du coup voilà, donc on a fait à peu près tous les RAID je crois, ah non, on a oublié celui-là, pardon, et ensuite on a aussi TOS, donc Temple of Sacrifice, donc Temple de Sacrifice, donc l'OP avec Révan quoi, on a aussi celui-là, ce RAID là qui est The Dread Fortress, donc qu'on va pas mal voir en DF, donc comme ça, DF, Dread Fortress, et pour le Palais des Frois, donc ça c'est Forteresse des Frois, et pour le Palais des Frois, on va voir DP, donc Dread Palace quoi, et ensuite Ravageur, je sais pas s'il y a vraiment des abréviations, peut-être des gens qui vont dire Rava, peut-être dans le chat, mais bon, voilà, on a fait à peu près le tour pour les abréviations pour les RAID, pour les abréviations pour les ZL, je vais pas les faire, mais en général, sachez que Station Martel, c'est Hammer Station, donc Station Marteau en fait, Hammer Station comme ça, et du coup, parfois vous allez voir dans le chat HS, des gens qui recherchent, qui recherchent des groupes tout simplement, pour faire des Station Martel, vous allez voir HS, également pour la Faucheuse Rouge, vous allez voir Red Reaper, donc R Reaper, donc ça c'est la Faucheuse Rouge en anglais, donc ensuite, on va voir les abréviations un peu plus pratiques, dans le chat, donc déjà, il y a le LF, donc le LF, ça veut dire quoi, ça veut dire, vous allez voir partout, même si je remonte dans le chat, voilà, LF, ici, Looking For en fait, donc ça veut dire, en recherche, je crois, en recherchant, Looking For, c'est un gérondif, et du coup, par exemple, Looking For Stealth DPS, vétéran de Flashpoint, le siège de Kaon, with bonus, donc en gros, le mec recherche un DPS Stealth, qui est un furtif quoi, un DPS furtif, donc soit un agent secret, soit un Assassin's Creed, pour faire avec lui, la zone litigieuse, le siège de con, avec un bonus, parce qu'il parle du bonus du GF, donc du Group Finder, il y a le LF, il y a aussi le LFG, donc LFG, c'est Looking For Group, donc en général, quand vous allez voir, DPS, LFG, KP, ça veut dire, je suis un DPS, recherchant un groupe, qui fait le Palais de Karaga, en gros, donc DPS, LFG, KP, vous voyez, c'est assez pratique, parce que c'est court à écrire, et en plus, en général, les gens comprennent, les abréviations d'achat, donc il y en a 3, il y a WTB, WTS, et WTT, donc WTB, ça veut dire, Want to Buy, donc je veux acheter, donc voilà, typiquement, j'en ai un dans le chat, Want to Buy, Credit, Escrow, Transfer, donc des transferts de crédit, ensuite le WTS, c'est dire, Want to Sell, donc je veux vendre, tout simplement, donc voilà, on en a encore un dans le chat, Want to Sell, Reconstructed, Hypergate, donc il veut vendre une déco, plutôt stylée d'ailleurs, sur DM, si vous êtes sur Datmalgus, ou sur un serveur anglais, vous allez le voir partout, WTS et WTB, et il y en a un qui est un peu moins fréquent, c'est WTT, donc Want to Trade, donc je veux échanger, tout simplement, et du coup, je pense que ça se comprend plutôt facilement. Ensuite, on va voir les abréviations de mode de difficulté, donc il y en a en gros trois, sur ce autor, il y a le mode de difficulté normal, donc le mode histoire, le mode histoire, qu'on va voir parfois en SM, comme ça, donc c'est le story mode, donc ensuite, il y a le HM ou le VM, comme ça, donc HM qui veut dire hard mode, et VM qui veut dire vétéran mode, donc c'est tout simplement le mode vétéran, ou parfois on le dit sur les vocales, on va faire une OP HM, et puis ensuite, il y a le NIM, donc NIM qui serait comme ça, ou alors, on va voir aussi MM, donc NIM qui veut dire nightmare, ou MM qui est le master mode, donc c'est le mode de difficulté le plus dur, donc voilà, on a fait un peu le tour des abréviations assez générales, donc voilà, typiquement, petite application directe, alors ça mince, on ne l'a pas vu, tank, LFG, fort, TR, donc ce qui veut dire concrètement, je suis un tank, je recherche un groupe, pour TR, donc TR, c'est Team Ranked, donc c'est le PVP en team, en Team Ranked, enfin en PVP classé, en 4 contre 4, mais c'est des teams prédéfinis, donc ça c'est opposable au solo Ranked, donc le solo Ranked, c'est en gros, quand tu es comme ça, hop, tu tag pour le solo Ranked, et tu arrives dans une team de 4 aléatoire, alors que le team Ranked, du coup ta team est déjà prédéfinie, donc également, au niveau des petites subtilités, en gros, en général, quand vous allez monter un groupe, pour faire un raid, par exemple, ou quand quelqu'un va monter un groupe, pour faire un raid, imaginons, ce soit un DPS, il va faire LF, donc looking for 2 tanks, du coup, il a besoin de 2 tanks pour faire son raid, donc il va marquer 2 T, il a besoin de 2 heal, donc 2 H, on va marquer, et il a besoin aussi de 3 DPS, du coup, 3 D, on va marquer, fort, par exemple, un raid, donc EV, Eternity Vault, donc le chambre de l'éternité, et SM, via GF, donc ça veut dire quoi, via GF, ça veut dire, via le Group Finder, le Group Finder, qu'est-ce que c'est, c'est tout simplement, quand vous allez là-dedans, c'est le Group Finder, ceci, donc, tac, on va regarder les filtres du jour, voilà, donc il y a Temple of Sacrifice, donc le Temple de Sacrifice avec Révan, le Monolith, qui est un boss solo, dans une instance, Hive of the Mountain Queen, qui a été rajouté avec Osus, et Toboro, donc, qui est encore une autre OP, des boss épiques, donc j'ai pas dit les abréviations, de ces trucs, mais en général, quand vous voyez Queen dans le chat, ça veut dire que c'est pour cette OP là, Monolith, c'est pour cette OP là, et TC, donc, Toboro's Courtier, voilà, c'est galère à prononcer, bah c'est ce raid là, donc voilà, donc, looking for, je recherche 2 tanks, 2 heals, et 3 DPS, pour la Chambre de l'Éternité, en Story Mode, donc en mode Histoire, via le Group Finder, donc voilà, c'est la traduction de ce genre de message, qui peut être vraiment pratique en fait, parce que concrètement, si vous avez pas de guild, et que vous avez personne pour vous l'expliquer ça, ça peut être assez galère, donc voilà, n'hésitez pas du coup, maintenant que, imaginons que vous êtes sur Dark Malgus, et que vous êtes dans votre coin, et que vous avez jamais fait de raid par exemple, et bah vous pouvez très bien essayer de tout simplement, vous voyez un message dans le chat, pour par exemple une OP assez vieille, mais assez simple, par exemple un Kargas Palace, ou un Eternity Vault, en Story Mode, vous pouvez y aller, normalement il y aura pas trop de soucis, et du coup c'est comme ça que vous pouvez commencer les OP, même si je pense que c'est encore mieux de commencer les OP, avec une guilde tout simplement, petite application directe, regardez moi ça, donc c'est WTT, un sabre laser, vers un autre sabre laser, donc typiquement, voilà, joint to trade, donc le mec veut échanger ceci, contre ça, voilà, pour moi ça ne vaut pas, mais bon, malheureusement j'ai pas fait une liste exhaustive, de toutes les abréviations dans ma vidéo, et je pense qu'elle est assez longue comme ça, mais du coup je vous renvoie vraiment à l'article de Loguid, dans la description, parce que eux ils vont être beaucoup plus complets que moi, donc voilà, on a encore des WTB et des WTS, donc les want to sell et les want to buy, qu'on va vraiment voir un peu partout dans le chat, donc il n'y a pas d'OP qui se monte à cette heure là, donc malheureusement je ne vais pas vous montrer concrètement, des exemples de groupes qui se montent, avec des looking for, un tank, un heal, etc, mais de toute façon si vous allez sur Dartmalgus, normalement vous en trouverez plein, en après-midi ou en soirée, il y a beaucoup de groupes qui se montent, et du coup voilà, c'était Andivius, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.